Imagine, t'es l'acteur de l'un des personnages les plus iconiques de l'histoire du jeu vidéo dans l'une des franchises les plus importantes et légendaires de l'histoire du jeu vidéo. T'es le personnage emblématique de GTA V, un jeu qui pendant plus de 10 ans a absolument dominé l'industrie et révolutionné l'entièreté du monde du jeu vidéo tel qu'on le connaît. Et imaginez qu'en tant qu'acteur, vous détestez votre propre personnage, que vous avez aussi bien joué et qui vous a amené autant de succès. Et bien c'est le cas de Stephen Hogg, l'acteur du personnage légendaire Trevor dans GTA V. Le rapport de relation entre Stephen Hogg, l'acteur, et son personnage Trevor dans GTA V a toujours été très flou et mystérieux. Il y a eu énormément de rumeurs et de spéculations autour de la relation entre l'acteur et le personnage. Beaucoup disaient même que Stephen Hogg détestait le personnage de Trevor, ce qui pourrait être complètement paradoxal étant donné qu'il semblait absolument investi dans ce personnage à la sortie de GTA V. Mais également durant les quelques années qui ont précédé la sortie de GTA V, participant même dans une sorte de film et bande d'annonces faites par des fans de GTA V, montrant à quel point c'était de loin l'acteur le plus investi auprès de la communauté et dans GTA V. Et pourtant, au fil des années, la tendance s'est inversée. Et Stephen Hogg déteste maintenant Trevor, ce qui est pourtant un des personnages les plus légendaires de notre génération. Mais pourquoi ? Comment est-ce possible de détester son rôle le plus important dans sa carrière ? Au début, il semblait pourtant enjoué à l'idée de jouer le rôle de Trevor. Il était très intéressé à relever le défi de jouer ce personnage à la physionomie et aux caractéristiques très particulières, d'essayer d'intégrer un peu d'humanité dans ce personnage pourtant violent et psychopathe. Et c'est probablement ça qui explique pourquoi Stephen Hogg a fini par détester le personnage de Trevor. Et la véritable raison pour laquelle il déteste Trevor, c'est simplement le personnage et le succès de ce personnage. Dans de nombreuses entrevues depuis la sortie de GTA V, il ne cesse de faire référence et allusion au fait que des gens le reconnaissent dans la rue, l'appellent Trevor et lui demandent surtout de se comporter comme Trevor. Et c'est un sérieux problème, surtout quand on connaît la nature du personnage de Trevor. Trevor, c'est un personnage qui est violent, c'est un personnage qui n'est absolument pas poli, qui est sale et qui n'a absolument rien de respectueux et n'est simplement pas un exemple pour la société. Donc forcément, pour l'acteur, c'est assez difficile de constamment se faire appeler Trevor et surtout demander d'agir comme Trevor alors que c'est quelque chose qui ne fonctionne pas dans la société. Il le voit même comme une insulte. Et c'est assez problématique, d'autant plus que Stephen Hogg ressemble énormément à Trevor. Des trois acteurs, des trois personnages principaux de GTA V, il est celui qui ressemble le plus à son personnage. Les deux autres acteurs ne ressemblent pas énormément, ni à Franklin, ni à Michael. Dans une vidéo que Stephen Hogg a lui-même postée sur ses réseaux sociaux, il décide de faire passer un message et ce de manière assez frustrante. Dans cette vidéo d'environ 30 secondes, il explique que le message provient de Trevor et d'arrêter d'appeler Stephen Hogg Trevor. Qu'il est un humain et surtout un acteur qui a des rôles dans plusieurs autres films et qu'il ne souhaite pas être associé uniquement comme Trevor. Et pour plus de contexte, pour mieux comprendre cette vidéo et la situation de manière générale, les différents acteurs dans la série GTA et surtout GTA V ont ouvert des profils sur un site du nom de Cameo. Essentiellement, les gens peuvent payer une certaine somme pour que les acteurs parlent et disent exactement ce qu'ils veulent dans une vidéo. Et généralement, les joueurs vont demander à ces acteurs d'imiter un des personnages de GTA V étant donné que c'est leur rôle le plus important de leur carrière. Alors que ce soit l'acteur de Leicester dans GTA V ou encore celui de Franklin et Michael, tous, mais absolument tous, s'y prêtent au jeu. La seule exception à ce qui est quasiment une tradition, c'est Stephen Hogg qui va souvent s'énerver quand les joueurs vont lui demander d'enfiler le rôle de Trevor et ce souvent après que les joueurs aient payé 100 à 200 dollars. Dans ce cas-ci, par exemple, un joueur a payé près de 200 dollars sur le profil Cameo de Stephen Hogg pour qu'ils prennent le rôle de Trevor et qu'en tant que Trevor, ils fassent une sorte de petit accueil à Jason et Lucia, les deux personnages et protagonistes de GTA VI, dans l'univers de GTA et dans la ville de Vice City, la ville dans laquelle ils se retrouveront dans le jeu. Bien que Steve Hogg ait accepté de prendre les 200 dollars, il n'a absolument pas bien enfilé le rôle avec presque un manque de respect disant que ce n'est pas le vrai monde, que Trevor n'existe pas réellement, qu'il ne sait même pas ce que c'est Vice City, que sa donation de 200 dollars est complètement inutile et qu'il est un acteur avant d'être un personnage imaginaire comme Trevor. Jason, Lucia, what the fuck-a-duck-a-duck-a-do? Good old Hugo Montego wanted a little message sent to you, so that's who you can thank or not thank or say, why the fuck did you do this for me? That's up to you. So I get it in a sense and I don't get it in a big sense too, you know what I'm saying with that? Because as actors you portray different characters and it would be literally impossible for me to be a cartoon. I mean literally impossible for me to be a cartoon, like I can't be. and even other characters, right? That's an actor's job. So I need to get that off my chest. I just sometimes don't fucking understand. I get it and I don't get it, right? Being redundant, being repetitive, but fuck. Look at us. Driving around together, you know, that's kind of fun. Right? Sure it is. But he did want to, well, Hugo wanted to make sure that you both, both of you are careful in Vice City. Vice City, I don't know what that is. I think it's maybe part of the GTA thing. But anyways, it's dangerous out there. La réalité, c'est que Stephen Hogg est victime de son propre succès. Le succès du personnage de Trevor. C'est le personnage le plus unique et marquant dans GTA V. Bien plus que Franklin et Michael qui sont plutôt normaux. Alors que Trevor sort de l'ordinaire et qu'il a choqué les gens. Les gens qui, eux, sont marqués par ce personnage plus de 10 ans après la sortie de GTA V. Et Stephen Hogg, lui-même, ne comprend pas comment son personnage et comment GTA V ont toujours autant de succès plus de 10 ans après la sortie de GTA V. Et ça, c'est le problème. Il souhaite être reconnu pour ses autres rôles ou encore la personne qu'il est, plutôt qu'être complètement associé à Trevor constamment. Une nouvelle fois, les deux autres acteurs, en la personne de Franklin et Michael, ne sont pas constamment associés à ses personnages. D'autant plus que Stephen Hogg a eu des rôles assez importants dans d'autres films, notamment The Walking Dead. Il est présent dans une trentaine d'épisodes, ce qui est assez impressionnant. D'ailleurs, d'autres acteurs ayant joué dans GTA V ont été questionnés à ce sujet. Notamment Ned Luke, l'acteur du personnage de Michael dans GTA V. Et il confirme l'hypothèse. Il confirme ce que Stephen Hogg affirme. Il faut être reconnu, c'est qu'il y a eu. Do you relate to him at all, ou do you see where he's coming from? Well, I can understand where he's coming from, because I know him. You know, he wants to be recognized for his other work. Yeah. Not for Grand Theft Auto V. You know, he's not a gamer, you know, so I think in his mind it's like, oh, it's a cartoon. You know, it's not, I'm not doing that. He even says it's a cartoon, but, you know, fuck, man, I don't care. So if anyone sees you, the listening or watching now, if anyone sees you, you don't mind coming up to you and asking for a photo. Within reason, yeah. Within reason. If you're going to swat my house, you're an asshole. But if you're going to, you know, if you're going to come, you want to say, hey, you're Michael, aren't you? You're Franklin, right? We embrace that. Yeah. Because you know what? The bottom line is, is that a lot of people don't realize, is that the fans, those are the game. L'acteur de Michael, Ned Luke, quant à lui, n'a absolument aucun problème d'être reconnu et appelé en tant que Michael tant que ça reste dans le respect. Mais elle est là la grande différence. Il est relativement rare que les joueurs qui interpellent Trevor au quotidien le font rarement dans le respect. D'autant plus que le personnage de Trevor est une nouvelle fois tout sauf exemplaire. On ne veut pas être associé à ce personnage ainsi que ses comportements. Malheureusement, Stephen Hogg a un peu l'étiquette de Trevor qui le suit à jamais et ça le frustre. Lui-même avait parlé de comportements complètement déplacés quand il rencontrait des gens qui lui demandaient d'imiter Trevor. Et cette mauvaise relation entre l'acteur et son personnage dans ce cas Trevor justifie très probablement la raison pour laquelle Trevor a complètement disparu de GTA Online. Malheureusement, Trevor est le premier des trois personnages principaux de GTA V à être apparu dans GTA Online et on le voyait à de nombreuses reprises durant les mises à jour, les missions de braquage de GTA Online. Mais Trevor a complètement disparu de GTA Online. Et beaucoup de gens se posaient des questions quant à sa disparition, surtout pour un personnage aussi important tant au niveau du mode histoire que de GTA Online dans GTA V. Et pourtant, l'explication reste visiblement simple. C'est simplement Stephen Hogg qui ne semblait plus être confortable avec le personnage de Trevor et qui a simplement décidé de s'éclipser, de ne plus enregistrer pour le personnage de Trevor. Les développeurs ont donc répondu à sa requête, c'est-à-dire faire disparaître Trevor de GTA Online. Et on a même des informations dans GTA Online qui stipulent que Trevor a complètement disparu de Los Santos sans laisser la moindre trace. Et ça, c'est l'histoire de l'acteur qui déteste son personnage, le personnage de Trevor. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il déteste ce personnage. De un, l'étiquette qui lui est associée. De deux, le simple fait qu'il n'aime pas les jeux vidéo. De trois, le comportement que les joueurs vont adopter quand ils rencontrent cet acteur. Et bien plus encore. Quoi qu'il en soit, sa performance pour le personnage de Trevor est absolument légendaire. Et honnêtement, c'est relativement triste qu'il déteste ce personnage absolument iconique. Sous-titrage ST' 501